Ma position exacte, je suis chef d'unité de l'unité d'interprétation vers le français. C'est une des nombreuses unités linguistiques de la direction de l'interprétation. La direction de l'interprétation elle-même se trouve dans une énorme direction générale qui s'occupe de la réservation des salles, de la coordination entre les différentes activités politiques qui se déroulent au sein du Parlement pour qu'il n'y ait pas de chevrochement. Ça fait une logistique considérable et moi je ne vais vous parler là-dedans que de l'interprétation et encore avec plus de précision de l'interprétation vers le français. Ceci dit, il va y avoir énormément de points communs avec ce qui se passe dans les autres langues. Alors combien d'interprètes d'abord travaillent au Parlement européen ? Je ne parlerai en chiffres que du Parlement européen. Il y a 350 interprètes fonctionnaires au Parlement européen. Donc ce sont des gens qui ont un poste de fonctionnaire de la fonction publique européenne qui sont en permanence à disposition de l'institution. Il faut toutes l'an confondu. Il faut y ajouter à peu près 2000 freelances. Ces freelances sont recrutés au jour le jour. Ça peut être une semaine, ça peut être un jour. Ils sont recrutés au jour le jour en fonction des besoins de l'institution. Pour la cabine française exclusivement, ça représente 20 fonctionnaires, 20 postes de fonctionnaire et environ 200 interprètes freelance qui se sont recrutés. Sur ces 200, il y a une centaine qui est recrutée régulièrement. Régulièrement, ça veut dire qu'ils ont entre 5 et 15 jours par mois. Toutes les langues sont couvertes par les fonctionnaires, sauf le gaélique et le maltais, et les langues qui ne sont pas des langues de l'Union européenne. Donc je pense notamment à l'arabe et aux russes. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de russes. Il y en avait toutes les semaines. Depuis un certain temps, il n'y en a plus du tout. Il commence par contre à y avoir beaucoup d'ukrainien. Et la langue non-UE la plus utilisée par le Parlement européen depuis longtemps, et de très loin, est l'arabe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans des pays où l'immigration arabe est très forte. Je parle d'une immigration linguistique exclusivement, et où il y a de plus en plus de jeunes, de deuxième à troisième génération, qui comprennent l'arabe, qui le parlent relativement mal, mais qui ont un excellent français. Mais on reviendra sur ce marché plus tard dans la deuxième partie. Alors, quelles sont les réunions desservies par le Parlement européen ? Donc, ce que vous voyez derrière vous est une équipe de plénière du Parlement européen. C'est-à-dire que la plénière se déroule une fois par mois à Strasbourg, et il y a des mini-plénières aussi à Bruxelles. J'ai fait anonymiser les noms, parce que je suppose que vous avez entendu parler du RGPD, donc vous ne pouviez pas avoir accès au nom des personnes. Mais ce que vous voyez derrière vous sont les différentes cabines, donc les différentes langues. Allemand, j'ai fait dans l'ordre, allemand, anglais, français, italien, néerlandais, danois. Je n'ai pas toutes voulu les lire. Et vous voyez que dans chaque cabine, il y a trois interprètes. C'est le régime de fonctionnement normal de l'interprétation au Parlement européen. Donc, trois interprètes par cabine, le but étant de couvrir dans chaque réunion toutes les langues qui peuvent y être parlées. Elles ne vont pas forcément l'être, mais elles peuvent y être parlées. Donc, prenons le cas de la troisième cabine, la cabine française. Vous voyez qu'il y a une collègue avec allemand, anglais, néerlandais, polonais. L'autre anglais, espagnol, italien, suédois. Et l'autre allemand, anglais, espagnol, italien. Et la petite barre oblique signifie retour vers l'anglais également. Donc, c'est quelqu'un qui travaille également du français vers l'anglais. Donc, vous pouvez, en regardant minutieusement, voir exactement quelles sont les combinaisons linguistiques qui sont utilisées au quotidien au Parlement. Tout en haut, vous voyez retour into and from. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on va prendre ça là où il y en a le moins, c'est le français, retour en français à partir de l'estonien. Ce qui veut dire qu'il y a des collègues estoniens qui travaillent vers le français. Et que se passe-t-il à ce moment-là, comme personne d'autre n'a l'estonien, eh bien, toutes les autres cabines vont se brancher sur le canal français pour interpréter vers l'estonien. Donc, la collègue estonienne va travailler vers le français. Il faut qu'elles soient deux, sinon le système ne marche pas parce qu'il faut quand même une garantie en cas de quinte de tout, tout simplement. Donc, une collègue travaille vers le français à partir de l'estonien. Et toutes les autres cabines, allemandes, italiennes, lituaniennes, grecques, se branchent sur l'interprétation française faite par cette collègue et réinterprètent ça vers leur langue. Ce qu'on appelle le système de relais. Et l'interprète qui fait ça, en l'occurrence, a une double fonction. Elle est pivot, c'est-à-dire que c'est sur elle que tout se base. Et elle est également retouriste, ce qui est déjà plus rare. Vous avez, par exemple, un pivot qui n'est pas retouriste en cabine française. Vous avez la collègue qui a le polonais. Il y a très peu de personnes avec le polonais en langue passive. Donc, elle est pivot sans être retouriste. Ce genre de fiche d'équipe nous est donnée systématiquement pour toutes les réunions auxquelles nous participons. Et là, je vais venir vers les réunions que dessert le service d'interprétation. Donc, toutes les réunions politiques. Donc, les réunions des groupes politiques, les réunions des commissions parlementaires. Il y en a 21 plus 3 commissions spéciales. Et il y a certains cas particuliers. Les présidents de commissions ont droit à l'interprétation en individuel. Les rapporteurs également. Les rapporteurs sont donc les personnes qui sont en charge de rédiger un rapport sur quelque chose de bien particulier, sur tel ou tel sujet, je ne sais pas moi. Sur la fabrication des suspensions avant des véhicules importés. Il va y avoir une personne qui s'en occupe. Il y a aussi eu un rapporteur sur tous les produits chimiques. Le nombre de la directive actuellement m'échappe. Mais sur le RGPD dont on a parlé, il y avait un rapporteur. Ce rapporteur a droit à une interprétation qui lui est personnelle lorsqu'il négocie avec le Conseil des ministres ou avec la Commission européenne. La présidente du Parlement, évidemment. Tous les présidents de commissions également ont droit à une interprétation que nous appelons ad personam. Quels sont les régimes linguistiques ? Les régimes linguistiques sont offerts à la demande. C'est-à-dire qu'ils correspondent à la demande réelle des commissions. En début de législature, chaque commission présente son profil linguistique. Parce qu'il y a, par exemple, des députés qui ne sont pas très nombreux pour certaines langues. Prenons le maltais. Il y a six députés maltais. Il est évident qu'ils ne pourront pas siéger dans toutes les commissions. Donc, il est inutile de fournir le maltais dans une commission où il n'y aura pas de maltais. L'une des rares exceptions, par exemple, est la commission des pétitions qui n'a pas toutes les langues. Elle en a 16. Mais il peut y avoir des pétitionnaires qui viennent dans des pays de l'Union pour lesquels il n'y a pas de députés dans la salle, prévus dans la commission. À ce moment-là, on va ajouter cette langue. Et dans ce genre de cas de figure, en général, les députés du pays concerné se précipitent pour venir quand même. Parce que ce sont leurs électeurs. Le système des pivots et des relais, je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous voyez encore le tableau derrière moi. Donc, dans une seule et même cabine physique, je reprends la cabine française, on ne peut pas, lors d'une réunion, couvrir 24 langues. C'est matériellement impossible. Donc, il va falloir qu'on aille chercher des langues dans d'autres cabines qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors, quand je rentre en cabine, j'ai une console sur laquelle je peux pré-régler les langues qui sont les miennes. Donc, mes langues passives à moi. En l'occurrence, allemand, anglais, néerlandais, allemand, anglais, italien, espagnol. Je les programme sur la console. Et les relais étant, en général, dans ces langues-là, je sais que je vais pouvoir immédiatement me brancher sur la cabine espagnole ou sur la cabine allemande pour y repiquer une interprétation, par exemple, à partir du slovaque. Donc, toutes les cabines font ça en permanence. Sinon, le système s'effondre. Les retours. Alors, le retour est quelque chose qui date de l'adhésion de la Finlande. Ce qui s'est passé au moment de l'adhésion de la Finlande, c'est qu'il n'y avait pas d'interprète avec le Finnois. Tout simplement pas. Et donc, il a bien fallu trouver une solution. On ne pouvait pas interpréter uniquement vers le Finnois. Donc, ce sont des collègues finlandais qui avaient vécu depuis plus ou moins longtemps en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Angleterre qui assuraient l'interprétation du Finnois vers ces langues. Et ça, c'était le début du retour tel qu'on le conçoit. Donc, c'est de la langue maternelle vers une autre langue qui n'est pas une langue maternelle, qu'on appelle une langue B dans notre jargon. Ça s'est multiplié. Ce genre de situations se sont multipliées avec l'adhésion massive des pays de l'Est de l'Europe. Parce qu'il n'y avait pratiquement personne avec le polonais, avec le roumain, avec le slovaque, avec le tchèque et avec le bulgare. Donc, petit à petit, au fil d'efforts de formation, il y a quelques interprètes aujourd'hui en français qui travaillent à partir du bulgare, à partir du roumain, à partir du polonais, mais il n'y en a pas assez pour couvrir les besoins. Donc, on utilise de toute façon des retouristes. Donc, ce sont des bulgares qui travaillent vers le français. Et à partir de là, on reprend leur interprétation du bulgare vers le français pour l'assurer en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en polonais également. La qualité de ces retours est en général exceptionnelle et fiable. Il y en a certains dont on n'entend pas qui ne sont pas français ou francophones, du moins. Parce que si vous avez accès aux noms comme une française, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms qui n'ont pas vraiment une consulance très française. Le mien, pour commencer d'ailleurs, même si moi, en l'occurrence, je suis français. Alors là, la profession également, le Parlement a beaucoup gagné en puissance depuis le traité de Lisbonne. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de travail purement législatif. On travaille vraiment sur des textes de loi qui vont être appliqués aux quatre coins de l'Union européenne. Il a fallu être de plus en plus précis dans le travail effectué. Donc, les divas de l'interprétation tels que moi, j'en ai encore connu, qui avaient mon âge, comme moi, je suis arrivé, n'existent plus. C'est un métier qui est extrêmement professionnalisé, qui passe par un master en interprétation de conférence et de plus en plus, il faut être de plus en plus précis, de plus en plus technique et extrêmement bien préparé. On a des outils de préparation. Je pense que j'y reviendrai plus tard dans la manière dont je vous présenterai le métier. Et quels sont notamment les grands défis de la profession aujourd'hui et qui font partie d'un combat que mène le service pour assurer la qualité de l'interprétation, c'est la vitesse, notamment la vitesse de lecture. De plus en plus, les députés lisent et ils ne lisent pas seulement en plénière. Ils lisent de plus en plus en commission, ce qui n'était pas il y a une quinzaine d'années. Donc, ils arrivent avec des positions politiques arrêtées, ils les ont devant eux et ils les lisent. À partir du moment où on lit, on est extrêmement rapide, ce qui pose un problème de compréhension parce qu'on n'arrive plus à suivre à une vitesse de lecture même normale. L'interprétation devient très difficile. Et là, il y a toute une pédagogie à faire sur l'importance de la langue maternelle et comme l'a dit tout à l'heure ma collègue de la traduction, et ça, c'est vraiment très, très, très important sur l'aspect démocratique parce qu'on ne peut pas exiger d'un élu qu'il parle autre chose que sa langue maternelle. Sinon, bien entendu, vous biaisez dès le départ la sélection des gens qui seront présentés par les partis politiques. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il faut que les députés puissent s'exprimer. Alors, dans le règlement intérieur du Parlement, il est stipulé dans la langue de leur choix, dans la langue officielle de leur choix, donc dans une des 24 langues. mais un député français, si le souhaite, peut s'exprimer en anglais. Mais l'idée est qu'au départ, il faut que chaque député puisse s'exprimer dans sa langue maternelle, ce qui permet d'élire vraiment n'importe qui et de représenter tout le monde, de représenter le monde agricole, de représenter le monde ouvrier, de représenter éventuellement des élites intellectuelles qui pourront parler plus facilement d'autres langues. Et alors, dans ce qui est très nouveau dans le service, et ça, il faut, je pense que c'est très important pour vous, au stade où vous en êtes de vos études et de votre réflexion professionnelle, qui a été poussée par la crise du Covid, c'est la téléinterprétation et la téléparticipation. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est même pas du tout la même chose en fait. La téléinterprétation, c'est quand l'interprète n'est pas dans la salle, mais interprète à distance. Il y a deux versions. Il y a l'interprétation à partir du domicile, donc l'interprète doit avoir au moins deux ordinateurs, un pour être connecté à la conférence et l'autre pour être connecté à ses collègues de cabine qui ne sont plus en cabine puisque chacun est chez soi. Ça pose beaucoup de problèmes de coordination entre les interprètes. Ça pose également des problèmes de coupure d'Internet, de bande passante, etc. Ça fonctionne dans l'ensemble. C'est une évolution très importante de la profession. Et puis, elle a telle participation qui, elle, au Parlement a été massive pendant le Covid. C'est-à-dire que personne ne voyageait, les députés étaient chez eux. Et les interprètes étaient seuls, mais dans les bâtiments du Parlement, seuls, chacun dans une cabine. Comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai montré, il y a trois interprètes par cabine, par cabine physique aussi, par petit aquarium autour de l'hémicycle, par exemple. Mais là, pendant le Covid, il y en avait un seul pour éviter les contaminations. Donc, il y a eu des branchements phénoménaux qui ont été faits, mais les interprètes étaient sur place à Bruxelles ou à Strasbourg et les députés étaient chez eux. Ils n'ont pas l'agé pas. Ça marchait étonnamment bien. Et maintenant, on est à une situation où les interprètes sont de nouveau à trois en cabine et les participants aux réunions peuvent être chez eux. Ça représente des avantages importants du point de vue protection d'environnement, du point de vue économique également. Il est inutile, par exemple, de faire venir un expert japonais pour une audition technique pendant laquelle il prendra la parole dix minutes. Il est inutile de le faire venir du Japon, du PLB d'avion, polluer, le loger à Bruxelles ou à Strasbourg et le faire repartir chez lui après alors qu'il fait ça en dix minutes. Évidemment, il faut que le son soit d'une qualité exceptionnelle pour que l'interprète puisse travailler. Ça, c'est un des gros problèmes auxquels l'interprète est confronté aujourd'hui en cas de téléparticipation. Et enfin, un tout dernier défi qui porte sur l'actualité et sur l'avenir de la profession, c'est l'intelligence artificielle. Ma collègue de l'ADG n'en a pas beaucoup parlé mais il y a des recherches qui sont menées surtout par l'ADG sur ce qu'on appelle en bon français le speech to texte et qui marche plutôt bien, donc de l'oral à l'écrit. Les difficultés sont les accents. J'ai vu des cas hilarants. La machine ne comprenait plus tout simplement l'accent. Si un anglais commence à parler avec un fort accent écossais, la machine ne comprend plus. Il y a des langues où il y a des accents locaux très prononcés, l'espagnol, l'italien, mais pas du tout en français par exemple. Donc c'est une langue assez homogène. Les questions d'accent sont moins présentes. En polonais aussi, paraît-il. Mais l'intelligence artificielle pour l'instant serait utilisée dans un premier cas et ça ne fonctionne pas encore. Tout ça pour vous donner quand même une idée de l'avenir de la profession. Pour ce qu'on appelle l'interprète augmentée, c'est-à-dire qu'on aurait le texte de l'orateur qui défilerait dans la langue de l'orateur sur un écran d'ordinateur et on y verrait les surlignées, les sigles, les abréviations, les chiffres, les dates, les noms propres. Parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus difficile. Lorsque vous avez un orateur polonais qui parle anglais et qui prononce un nom propre espagnol, la probabilité de le deviner est extrêmement faible. Alors que si vous l'avez sous les yeux, vous ne vous trompez plus. Donc ce genre de choses ne fonctionnent pas encore correctement à l'heure actuelle. Où serons-nous dans 20 ans ? Je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener au stade où vous en êtes de votre réflexion. Je ne sais pas. Je pense que personne aujourd'hui ne peut vous donner une réponse qui soit sérieuse. Mais à très court terme, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon j'aborde la deuxième partie, à très court terme, il y a énormément de travail pour les interprètes de conférences au Parlement européen. Alors pour l'interprétation, je vous ai déjà donné mon avis tout à l'heure. J'ai dit que je n'avais pas de boule de cristal. Donc je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Ce n'est pas de mal à veille. Ça, c'est une certitude et ce ne sera pas généralisé non plus. Je pense que c'est les deux seules affirmations que je puisse prononcer sans prendre de risque. J'ai fait deux années j'ai fait un bac math physique. Rien à voir avec les langues. J'ai fait deux années d'économie et pendant ces deux années d'économie, je me suis dit c'est totalement inintéressant, je déteste profondément et j'ai cherché autre chose et je suis tombé un jour à l'époque, il n'y avait pas internet, je vous le signale quand même. J'étais à l'université à Strasbourg et il y avait une cité administrative, ils avaient une salle. la moitié de celle-ci remplie d'étagères avec uniquement des brochures sur des professions diverses. Et j'ai passé je crois un mois et demi là-dedans, j'ai tout sorti, j'ai tombé en place et je suis tombé sur une école d'interprètes. Et quand je suis tombé là-dessus, je savais que j'allais faire ça. Et du coup, je suis parti à Genève, j'ai fait un master en traduction et puis ensuite, je ne supportais plus vraiment non plus le système d'éducation franco-suisse un peu trop rigide et je suis parti en Angleterre faire un master en interprétation de conférence. Ça, c'était pour moi. Les parcours des interprètes, des collègues en général, en tant que recruteur aussi, maintenant, je sais vraiment de quoi je parle, sont assez variés. Il y a des gens qui ont fait des formations scientifiques, il y en a quelques-uns, c'est rare, mais il y en a quelques-uns qui ont fait médecine, il y en a qui ont un master en physique nucléaire et qui sont passés à l'interprétation. Il y a pas mal de monde qui a fait Sciences Po qui passent à l'interprétation après. Il y a, notamment dans les premières années d'exercice du métier, un lien évident entre une formation scientifique et une très bonne qualité d'interprétation. Donc, quelqu'un qui a l'élan, qui en plus a une formation scientifique, sera immédiatement parmi les tout-méliens d'interprétation. Ça, c'est très net, l'expérience me l'a renseigné systématiquement. Quel est le métier exactement ? Alors, la profession, il y a plusieurs grands marchés. D'abord, pour vous orienter un peu, il y a les grands marchés européens, le Parlement, la Commission, la Cour de justice, qui, comme l'a dit Agnès, fonctionnent par un concours unique pour toutes les institutions et par des tests pour les freelances qui sont également uniques pour toutes les institutions. Mais là, ce sont les communications linguistiques de l'Union Européenne, on cherche. Puis, il y a un autre grand marché, c'est celui de l'ONU, avec les six langues officielles de l'ONU. Et enfin, il y a le marché privé. Alors, le marché privé, pour les interprètes qui veulent rester en freelance, c'est notamment, avant tout, le marché bilingue, la langue du pays plus l'anglais. Et il existe, pourquoi fait tout ça, une organisation, l'Association internationale des interprètes de conférence, le site est accessible, vous pouvez y trouver plein d'explications et de contacts sur la profession. Pour revenir au marché que je connais le mieux, celui des institutions européennes, il y a deux voies, il y a la voie du concours, pour devenir fonctionnaire, et la voie du test, qu'on appelle test d'accréditation. Donc, pour pouvoir passer le test d'accréditation, il faut déjà un master en interprétation de conférence. Ensuite, chaque unité linguistique définit le profil linguistique qui lui sera utile. Donc, pour le français, nous avons défini allemand-anglais ou éventuellement deux langues à condition qu'une de ces deux soit le retour vers l'anglais, donc la capacité de travailler vers l'anglais. Ou alors, on passe à des profils beaucoup plus intéressants, trois langues, passives, la langue maternelle est incluse automatiquement, donc trois langues passives, ou alors, de préférence, quatre langues passives. Donc, les langues passives, en simplifiant, ce sont des langues étrangères. pour vous donner une idée des profils qui sont recrutés, avant le Covid, il y a un changement brutal après le Covid, avant le Covid, un interprète avec deux langues passives n'était jamais recruté. C'est-à-dire, il pouvait présenter le test, mais il n'avait tout simplement pas de travail. Trois langues, ça dépendait lesquelles. Espagnol, italien, anglais, zéro jour de recrutement. Allemand, anglais, italien, tout ce qu'il voulait. Et alors, des collègues qui commençaient par exemple avec allemand, anglais, qui ajoutaient le polonais, ils passaient de zéro à un contrat de toutes les semaines. Des collègues qui avaient, et il y en a, un italien, espagnol, anglais, portugais, vers le français, avait trois, quatre jours par mois, il ajoute le hongrois, il est recruté tous les jours que Dieu fait, pendant lesquels il y a du travail. Donc, la combinaison linguistique est un facteur absolument fondamental de la possibilité de recrutement. Le test d'accréditation est une étape fondamentale, il faut un master en interprétation de conférence, mais ensuite, le test n'est pas encore vraiment une garantie de recrutement nombreux. Il y a maintenant beaucoup de départs à la retraite, donc ma génération et la précédente s'en vont, ça fait des places, d'où les recrutements de plus en plus fréquents maintenant à deux langues, allemand, anglais par exemple. Mais pour vraiment avoir du travail, il faut choisir sa combinaison linguistique. Alors, il y a les grandes langues, les langues les plus parlées qui sont toujours utiles, allemand, à part le français, puisqu'on parle du principe qu'on travaille vers le français, allemand, anglais, italien, espagnol, et puis toutes les autres, pratiquement toutes les autres sont considérées comme déficitaires. Du grec, qui est une langue qui est là depuis un certain temps, mais les interprètes grecs manquent, grec-français, toutes les langues d'Europe de l'Est vont cruellement et la couverture de danois, de suédois et de finnois est de nouveau en train de disparaître. Donc, toutes les langues deviennent déficitaires. Ce qui fait que se lancer sur une niche quand on a l'anglais et l'italien à apprendre le danois ou à apprendre le suédois, ou le finnois, ou le maltais, ou le grec, est une garantie absolue de travail également comme profession libérale. Simplement un mot, il faut aussi que l'on aime la langue. Ça a déjà été dit ici à plusieurs reprises. Si vous essayez d'apprendre une langue que vous n'aimez pas pour l'amener au niveau de l'interprétation de conférences, arrêtez tout de suite, c'est pas la peine. Il faut vraiment adorer la langue, adorer le pays, parce que, pourquoi ? Parce que la compréhension, quand vous êtes en cabine, la compréhension de la langue étrangère est instinctive. Vous n'avez absolument plus le temps de vous demander si vous avez bien compris. Soit vous avez compris, ça vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, vous sautez de la difficulté si vous en avez la capacité. En espérant que ça ne se remarque pas trop. Mais la compréhension, on part quand même du principe qu'elle est complètement instinctive. Ce qui veut dire tout. les expressions idiomatiques, les non-dits, les silences, les références culturelles, parce qu'il y en a énormément. Les références culturelles, pour vous donner un exemple, quand on a, par exemple, un orateur polonais, un député polonais qui veut parler anglais et qui fait une référence culturelle, elle est incompréhensible en anglais. Parce que moi, je n'ai pas le polonais. Et lui, il va la traduire littéralement en anglais. Et ça n'existe pas en anglais. Donc là, il a perdu, il perd de sa propre volonté une partie entière du message. Donc la compréhension instinctive, il faut aimer la langue et en même temps, il faut être extrêmement rigoureux. Parce que l'interprétation que vous devez fournir, elle doit être juste, si possible, à la virgule près. Et, dernière condition indispensable, il faut être curieux de tout. Surtout de ce qui ne vous intéresse pas. Parce que vous êtes sûr de tomber un jour ou l'autre sur un sujet qui ne vous intéressera pas. Et puis, il faut avoir envie de bouger. Il faut avoir envie d'une vie assez irrégulière. Même quand vous êtes sur place, les semaines où il n'y a pas de voyage, on est chez soi, à la maison, à son domicile. Mais les horaires des réunions fluctuent tout le temps. Il n'y a pas de semaine qui sera identique à la semaine précédente. Aucune. Ça n'existe tout simplement pas. Il y a des réunions le matin, il y en a pendant la pause déjeuner, il y en a l'après-midi, il y en a des nocturnes, il y en a plusieurs pendant une semaine, il y en a beaucoup moins la semaine suivante. Et après, il y a l'émission. Et l'émission, il faut y aller, il faut trouver du monde pour y aller. Et l'émission, souvent, sont demandées en dernière minute avec des changements de combinaisons linguistiques de dernière minute. Donc, on va me demander trois semaines à l'avance, il y a eu une mission qui devait partir en Moldavie, trois semaines à l'avance, on va demander polonais, roumains. Après, on supprime le polonais, on me demande du grec, puis on supprime le roumain et on me demande encore autre chose. Donc, il faut que les interprètes également soient disponibles et changent eux-mêmes et les deux procédures de recrutement, je crois que j'en ai parlé. Pour la formation, le Parlement a des accords, des mémorandums d'accord avec les meilleures universités dans tous les pays. Donc, chaque unité linguistique, Tchèque, Slovaque, Maltese, Angroise, travaille avec au moins une université qui forme des interprètes au niveau master dans leur pays. Pour le français, il y a trois universités avec lesquelles il y a un mémorandum d'accord. Il y a l'ESIT qui a été évoqué tout à l'heure, l'école supérieure d'interprétation et de traduction qui est à Sorbonne. Il y a l'ESIT, l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction qui fait partie de l'Institut catholique à Paris. Et il y a la faculté de traduction et d'interprétation à Genève. Ce sont, de loin, les meilleurs. Leur taux de réussite au test d'accréditation est supérieur à 80%. Après, il y a pas mal d'écoles francophones en Belgique. Le problème est que en Belgique, il n'y a pas, le test d'admission n'est pas une condition indispensable. C'est-à-dire qu'un étudiant peut échouer au test d'admission et d'essayer de faire les études quand même. Donc, il démarre déjà avec un jugement négatif de la part des enseignants qui disent qu'il n'a pas le potentiel. Mais il va s'entêter s'il veut et ce qui fait qu'on se retrouve en fin de parcours avec des gens qui n'ont pas le niveau. Ça, c'est un problème structurel. Les meilleures formations, je vous les ai données. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que de plus en plus, il y a une ouverture vers des formations qui sont complémentaires. Et là, je viens à votre question. Ce n'est pas ce qui va devenir exactement cette profession dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. Donc, oui, lancez-vous dans la carrière si vous en avez envie maintenant. Ça va démarrer. Il va y avoir beaucoup de travail pour l'avenir. Préparer autre chose qui est aussi complémentaire. J'essaie de faire passer, par exemple, au sein du Parlement, un projet d'accompagnement culturel des députés. Alors, je suis désolé, ça va être un peu long, mais il faut quand même vous brosser le contexte. si le Parlement européen est co-législateur sur un nombre incroyable de dossiers. Donc, la Commission a l'initiative législative. Elle fait une proposition de loi. Le Parlement, le député européen, un député européen va être nommé rapporteur. Il va se charger de cette proposition de loi au Parlement et le texte définitif sera négocié entre le Parlement et le Conseil des ministres, qui est l'autre co-législateur. Mais comme la Commission est au point de départ, elle est toujours présente pour essayer de concilier le Parlement et le Conseil des ministres. Sauf que le responsable de la Commission, le député européen qui prépare le dossier et le responsable du Conseil des ministres ne sont jamais du même pays. Donc, l'idée est d'avoir un accompagnateur culturel avec le député pour qu'il négocie et qu'il puisse aider le député à négocier surtout dans la langue du ministre auquel il va être confronté. Parce que le gros du conflit portera sur les relations entre le député et le ministre, les deux co-législateurs. Donc, si le député a un accompagnateur qui peut-être a été interprète ou l'est encore, mais qui a en plus une formation approfondie culturelle, il arrivera à mettre le poing sur les i et à savoir exactement où se situent certaines difficultés de négociation qui ne portent pas sur l'enfant, mais exclusivement sur la culture. Et ça, pour l'instant, les interprètes ne sont pas formés à ça. On le fait au quotidien sans savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ensuite, question, rémunération, la grille des rémunérations de la fonction publique européenne est disponible sur Internet. vous mettez grille des rémunérations en fonction publique européenne, vous trouverez tout ce que vous voulez, tous les grades, tous les niveaux, donc c'est public. Et pour les interprètes qui restent freelance, qui décident de rester freelance, qui sont recrutés au jour le jour, c'est indexé sur un des grades et c'est à peu près aujourd'hui de 500 euros net par jour, en sachant qu'on peut avoir un jour par mois. Les députants un peu moins, les députants commencent à 300 pendant 200 jours. Et puis autrement, bon, j'avais prévu éventuellement certaines anecdotes, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler après. Mais il y a eu ce qui était intéressant également, et je suppose que ça va être pour vous, ce sont des repements qu'il y a eu aujourd'hui entre les différents intervenants sur la traduction que moi j'appelle encore la traduction littéraire. il y a quelques collègues qui le font. J'ai une collègue qui s'est présentée au test d'accréditation avec anglais-allemand croate, donc une combinaison extrêmement utile. Elle a disparu dans la nature parce qu'elle s'est installée en Croatie et elle fait de la traduction littéraire croate vers le français. Donc il y a des recoupements et on peut faire les deux. Il y a des gens qui font deux, qui restent interprètes fréquentes, ils font deux choses différentes. On a également constaté par exemple que les retouristes travaillaient sur des techniques de sous-titrage pour améliorer leur prononciation du français parce qu'une des difficultés quand vous travaillez vers une langue qui n'est pas votre langue maternelle quand vous faites du laiton vers le français, c'est que l'articulation n'est pas la même et à haute vitesse on s'empêche. Donc ils ont travaillé avec un enseignant des cours Florent d'école de théâtre à Paris pour apprendre à articuler et ils ont fait ça sur la base de sous-titres qui défilaient et ils devaient eux s'adapter au rythme des sous-titres. Parmi les anecdotes de sous-titrage également il y a des anecdotes assez amusantes je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui toujours dit que j'ai des collègues qui ont l'arabe dans leur commission linguistique qui m'ont dit que quand ils étaient l'union pour vivre ils traduisaient ils faisaient les sous-titres de films arabes et ils ont dit j'ai rarement vu un cow-boy qui sortait d'un bar ivre mort en disant j'ai bu du thé il était très bon aujourd'hui. Donc là mais ça ça illustre aussi toute la référence culturelle qu'il peut y avoir. Et puis enfin si vous voulez écouter les interprètes du Parlement en action le site du Parlement européen est accessible qui est Parlement européen sur internet vous avez toutes les plénières en direct ou au web streaming et toutes les réunions de commissions qui sont publiques et qui restent sur le site pendant toute la durée d'une législature.